Salut tout le monde, c'est Juste le laboratoire et mon ami, qu'est-ce qu'on suit? Aujourd'hui, aujourd'hui, on vous fait un podcast sur les... Art? Seltzer. Comment tu dis ça? Seltzer. 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 Je me suis coupé la langue en deux, ça fait que c'est un peu difficile à prononcer. D'habitude, je l'ai super bien, mais là, il va falloir être un peu indulgent aujourd'hui. Vraiment, le bout de la langue, je me suis mordu, coupé en deux, ça fait vraiment mal. J'ai la langue tout engourdie depuis hier soir. Fait que c'est ça, il faut faire... J'aurais pas le choix, tu sais, on va falloir aller avec le Art, puis Seltzer. 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 C-E-L-T-Z-E-A-R. Seltzer. Fait que c'est ça, c'est ça que je dis, est-ce qu'il... Oui, écoute, on a sorti... On sort un peu des sentiers battus de la bière habituelle, mais la différence, la majorité du temps, c'est fait à base de malte. Donc, on retrouve un peu nos petits sentiers de confort, mais c'est quelque chose quand même de très différent que les gens commencent à connaître de plus en plus. Avec ceux qui sont nouveaux et qui ne trippent pas sur la bière, bien, des fois, ils commencent à en avoir beaucoup dans les microbrasseries pour avoir des choix un peu différents pour ceux qui veulent suivre la gang, mais sans nécessairement dire que je veux une bière. L'autre chose aussi, j'ai demandé à Kev, avant qu'on commence le podcast, « Hey Kev, trouve-moi donc la réglementation du Québec ou du Canada pour savoir combien de pourcentage de grains tu as le minimum que tu peux mettre dans ton Art Seltzer ou dans ta bière. » Tu sais, j'ai même élargi ça à la bière. « Hey Kev, la réponse est... » Je ne l'ai pas trouvé à nulle part. C'est pas clair dans la réglementation. Il y a certaines réglementations qui ont plus rapport à le sucre résiduel à la fin. Donc, si on rajoute d'autres sucres, d'autres choses, plus que 4 %, tu ne peux plus appeler ça à appeler une bière, selon la réglementation du Canada. Ça fait ça que le Art Seltzer, c'est un peu le même principe. Il n'y a pas vraiment de réglementation dessus, mais c'est jamais marqué « bière ». C'est le titre. C'est d'un eau gazifié, alcoolisé. Oui. Donc, pour le vendre au Canada, au Québec, en réalité, je ne sais pas si le Canada, c'est pareil, il faut avoir un pourcentage de malte parce que c'est une boisson faite à partir de malte. On n'a pas le pourcentage. À 100 % ? On va l'en dire, on a-tu d'autres produits au Québec qui l'appellent comme ça, que ce n'est pas à base de malte? Non. On a le droit de le faire à base de vodka, mais il faut le vendre à la région des alcools. Sinon, si tu veux le vendre dans les dépendeurs, tout ce que tu achètes au dépendeur, tu ne peux pas acheter à base de distillation. Il faut que tu le jettes à base de fermentation. Mais ça va être quand même la même appellation. Ils vont appeler le même nom pareil, un Art Seltzer, mais c'est juste qu'on n'a pas accès au Québec à la même endroit d'où c'est qu'on peut les acheter. Exactement. Pour l'occasion, on a acheté quelques Art Seltzers. On n'a pas eu le commandite aujourd'hui. On a décidé de faire ça. Freestyle, c'est quelque chose. Hier, j'appelle mon ami Kev, puis je dis « Kev, tant que tu ne fais pas de piastres à main, » Il fait comme « Ah ouais, ce serait vraiment cool, je vérifie mon horaire, puis je te reviens. » C'est le même, man. Qu'est-ce que tu vérifies comme horaire? La beauté du déconfinement. Maintenant, on peut voir du monde. Fait que Fitz, c'était la seule personne que je voyais. Maintenant, j'ai retrouvé mes anciens amis. Mais ce n'est pas que je ne l'aime pas plus ou pas moins. C'est juste que c'est le fun de voir du monde. Je suis très heureux de voir du monde. Moi, ça n'a rien changé dans ma vie même. Non, tu fais travailler, 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 puis tu as moins dans ta vie, puis ta blonde. Oui, puis mes chiens. Oui, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu veux, même, on est à une même. T'es un gars simple. Moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Fait que j'ai décidé de faire un petit concours à mon ami Kevin. J'ai acheté quatre Art Seltzer de la même saveur. Parce qu'il faut savoir qu'on rajoute des saveurs artificielles. J'ai pris quatre à la mangue. T'aimes-tu la mangue? J'adore la mangue. C'est mon fruit préféré. C'est une maudite chance que j'ai pris la mangue parce que j'aurais été... Tu sais, j'imagine que quelqu'un peut dire « Ah, j'haïs ça! » C'est juste pas bon, c'est juste pas bon. Mais non, écoute, ça donne bien. Un bel, beau choix que je vais être honnête, je n'ai jamais acheté et je n'ai jamais goûté. Faire un podcast avec toute notre connaissance, c'est écœurant. Mais ce qui va être le fun, c'est que c'est un peu où vous allez participer en même temps au développement de Kevin avec une nouvelle sorte de boisson alcoolique qui va peut-être devenir alcoolique parce qu'on est quand même... Comment tu t'en emmenais, toi? Moi, j'ai emmené trois. Plus quatre, ça fait? Ça fait beaucoup de chiffres. Fait qu'on est rendu à sept. Et pour ceux qui regardent un peu l'appellation, normalement, c'est entre 4 et 6 % chaque canette. Fait que c'est pour ça que j'ai un petit boblé avec de l'eau. Faire un fond. Prépare ça. Je te prépare tes quatre Outsiders. Pendant ce temps-là, tu peux compter une histoire à nos mondes qui nous écoutent. Je ne sais pas, mon maman... Dis-leur, qu'est-ce que tu as bu hier? Ça va sûrement les intéresser. Ah, bien, j'ai pu rencontrer le nouveau copain d'une de mes bonnes amies. Et c'est un fan de vin. Salut, Pat. Lui, mon cher Pat, il a une cave à vin de 750 bouteilles qui m'a coûté. Puis, il loue même des entrepôts parce que c'est un grand fan. Il a d'enfant à vieillir. Il nous a fait plein de bonnes découvertes de vin hier. On a eu un très bon moment extérieur, spa et bouteilles de vin. Et oui, j'ai fait découvrir ma bière en même temps. J'ai montré qu'il n'explosait pas, que tout allait bien. J'ai appris mes erreurs, comme je l'ai dit à mon dernier podcast. C'est réglé, mon problème. Pour ceux qui ne connaissent pas le Heart Soldier, ça a été créé aux États-Unis en 2013. Et c'est simplement depuis environ deux ans que ça a fait un gros boom en Amérique du Nord et maintenant rendu mondialement. Ça s'est monté jusqu'au Canada. C'est la compagnie White Claw qui a fait populariser ce produit. Ça a fait un boom sur les médias sociaux. Tout le monde en a parlé. Puis, c'est là qu'on envoie de plus en plus de développement, des compagnies, des microbrasseries aussi qui font leur propre version. Dans les épiceries des panneurs, maintenant, c'est quelque chose que vous allez trouver extrêmement facilement. Maintenant, on s'est fait dire que graduellement, l'Europe commence à être un petit peu popularisée, mais c'est encore nouveau. Mais à travers le monde, j'ai vu en Australie aussi que ça commence la popularisation de ce nouveau type de boisson-là. Bienvenue dans ce nouveau, la nouvelle mode d'aujourd'hui. Puis, checkez bien ça, là. Là, je parle, puis là, Fitz va dire « Ah, j'ai tout coupé ça au montage. » Oui, écoute, il y a beaucoup de nos amis européens qui nous écoutent. Donc, avec le temps, eux vont peut-être aussi apprendre à voir ça sur les tablettes puis savoir qu'est-ce que c'est. C'est la nouvelle mode qui part des États-Unis et qui a fait le tour du monde aujourd'hui. Et que chacun a la petite touche personnelle. Je pense qu'en Europe, les gens met un petit peu moins le côté fruité, mais un petit peu plus style épice, cocombe ou des choses dans le genre. C'est ce que j'ai lu. Mais donnez-moi votre propre opinion de ce qui vous fait triper là-dessus. Mais là, nous aussi, la popularité, c'est très, très porté sur le fruit, les arômes de fruits, les sirops et ainsi de suite. Pendant que je prépare les miens, mon beau cave, présente-t-on les quatre verres que tu as devant toi puis si tu vois des différences présentement. Elles sont pas mal toutes égales en tant que quantité, fait que la quantité est correcte. Mais est-ce que tu vois des différences à l'œil, à l'odeur et des choses comme ça pendant que je prépare mes verres? Oui, oui, oui. Faites-les identifier. Il ne m'a pas dit c'est quoi en arrière. Il est caché vraiment en arrière d'un carton pour que je n'ai aucune influence sur savoir c'est quoi les compagnies qu'il a choisi. Présentement, il y en a quatre, trois sont identiques. Il y en a juste un que la coloration est un peu plus côté pêche. Les autres ont vraiment l'air d'une eau gazifiée. J'en vois deux qui font un petit peu plus de gazification. Les autres, c'est à peine un peu. Fait qu'on va voir la différence. Fait que si on regarde celui qui est côté pêche, bien honnêtement, vu que c'est des arômes artificiels, probablement, moi je trouve que ça... Non, je sais, mais je trouve que c'est un mix d'odeur pêche et mung. Qu'est-ce que j'ai au nez? Oui, avec la première qui est colorée, ça sent très très fort. Ça sent quasiment un peu les bonbons. Un peu les bonbons. OK, le deuxième que je sens, moi, je dois trouver que ça sent plus le pamplemousse. C'est ça que j'ai au nez. Troisième ici, celle-là sent plus le fruit, mais style bonbons encore. Puis ça sent plus sucré. Celle-là va sentir beaucoup plus sucré, le troisième. Et le dernier ici. Tu vois, moi, dans les couleurs... Ah, ça pue. C'est pas le quatrième, mais il y a des arômes, mais il y a d'autres choses qui ressortent ça en même temps. Si on regarde, mettons, côté visuel, c'est peut-être mes verres qui donnent l'impression là, mais les deux derniers ont l'air plus pétitien que les deux premiers. J'ai remarqué aussi que derrière, avec le côté blanc, parce que c'est un affaire blanc que j'ai, les couleurs étaient un petit peu... Je trouve que celle-là est plus cristalline que lui. Oui, le troisième, je le trouve plus cristalline. Bien, avec la lumière, je dois donner raison là-dessus. Oui, il a l'air pas mal plus clair comme... À l'odeur. Lequel t'as préféré, à l'odeur? Moi, j'aime les goûts naturels. C'est sûr qu'on va le voir comme un petit cocktail sucré, le fun à boire. Je vais probablement avoir repéré quand même un peu plus la mangue dans le premier. Pêche et mangue, l'odeur est beaucoup plus puissante. Ça reste longtemps. Le troisième, c'est moins punché. Mais je veux dire, si je veux boire ça, puis je veux que ça goûte, le deuxième, ça sent vraiment le pamplemousse. Moi, j'ai fait... Vous avez vu mon vidéo des hard seltzers que j'ai faites. J'en ai faites présentement. On en a sous la table. Fait qu'on va y goûter un petit peu plus tard. Je trouve que le 3 sent... Qu'est-ce que mon hard seltzer sent un petit peu plus? On va le voir tantôt quand on va y goûter à tout, puis on va en servir aussi du mien. Théoriquement, celui qui est le moins dans le style pour appeler ça un hard seltzer, ce serait le numéro 1 parce qu'il est couleur pêche. Ça devrait être de l'eau pétillante. C'est un peu le terme un peu. Et que de l'eau pétillante, c'est transparent. C'était juste des bulles qui ont triché un petit peu là-dessus. Mais c'est celle-là qui le sent le plus. Je ne sais pas si c'est au niveau du colorant qu'ils ont mis dedans ou bien la saveur, l'essence de saveur qui avait déjà un genre de petite couleur. Mais oui, il est déjà... OK, on va se l'avouer. Côté pétillant, c'est quand même bon. C'est quand même assez pétillant, facile à boire. Ce n'est pas comme un coke, genre. Ce n'est pas pétillant pour dire que ça donne des bulles au nez. Non. Mais côté goût, on va goûter les autres. Oui. Bien, c'est une très bonne idée parce que c'est la première fois que j'en bois un et que je ne peux pas avoir une bonne opinion. Quand même étonnant entre les deux. Quand même étonnant. Le deuxième est très différent. Je trouve qu'il y a plus de longueur sucrée à la fin, mais moins de saveur d'arôme. Comme vous l'avez dit, j'ai goûté un peu le fruit, mais après ça, je goûte le sucré encore très longtemps. Mais ce n'est pas comme un sirop trop sucré. Tu peux boire ça facilement. C'est comme si on parlait d'un eau pétillante aromatisé. C'est vraiment drôle parce qu'on a quatre art-salesurs qui sont supposés être à la mangue. Les quatre. Je dirais que le premier est plus genre bonbon. Le premier, moi, j'ai goûté vraiment plus du mangue bonbon à la limite. Très, très, très artificiel. Le deuxième, plus une longueur sucrée en bouche. Le troisième, vraiment plus intéressant, je trouve. Le troisième, moi, j'ai goûté l'alcool. J'ai eu un feeling de goûter l'alcool que je n'ai pas goûté dans les autres. Et il y a même un petit côté agrumes qui est ressorti aussi. J'avais un feeling de lime. Un petit feeling de lime dedans. Mais tout est agréable. Ce n'est pas que ce n'est pas bon. C'est juste une comparaison entre chaque produit. Il sent bizarre, le quatrième. Je me demande si ce n'est pas bon. Non, 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 c'est sûr que je m'attendais que tu avais déjà tout cligné, que ce soit correct. Mais l'odeur ne m'a pas fait triper et le goût ne me fait pas plus triper. Je n'aime pas ça. Je n'aime vraiment pas ça. J'ai la misère à le décrire. Je vais goûter encore pour vous autres. Malheureusement, je n'arrive pas à mettre le mot sur le goût que j'ai. Tu as été à peu près ou tu savais la quantité de mètre dans... Non. OK. Il a fait un fit. Oui, ça, j'ai fait un fit. Ça fait que, goûte donc, au dernier que je viens de te servir, ça, c'est l'Heart Serser que j'ai fait fermenter. J'ai un cake d'eau gazifiée tout simplement avec l'Heart Serser dedans. Puis on a rajouté une saveur artificielle dedans. Alors, au nez, lesquels que tu trouves qu'ils ressemblent plus ou complètement différents? Présentement, je vais dire différents. Ça fait que c'est pas mal différent qu'ils trouvent. Moi, je trouve qu'ils ressemblent un peu au troisième côté odeur. Des petites... Peut-être que je suis dans un champ, mais j'ai quasiment un feeling un peu d'épinette. Goûte donc pour voir si ton feeling d'épinette est encore là. Non, il n'est plus là. Puis t'aimes ou t'aimes pas? C'est pas mal mieux que le quatrième. Fait que tu trouves déjà que celui que j'ai fait, one-shot deal, que j'ai fait un test, il est meilleur que le quatrième. Oui. Il n'est pas filtré à rien. Moi, je pense qu'avec un filtre au charbon, il pourrait adoucir un petit peu le goût d'alcool qu'on y retrouve. Surtout au côté de nature. Je t'en versais un nature tantôt, si tu veux. Mais un petit côté plus alcool dans le cahier nature. Mais un côté citron aussi dans celui de nature. Je vais voir que je te le fasse goûter. Moi, je suis curieux d'une chose, par exemple. Parce que oui, je goûte l'alcool dans celle-là. C'est quoi ton pourcentage d'alcool? Il y a encore fait un filtre. On ne me rappelle pas. OK. Tu n'as probablement même pas pris tes tests de gravité. Oui, je l'ai pris. J'ai fait une vidéo, mais je ne me rappelle plus. D'accord. J'ai fini à zéro. C'est très, très, très sec. Mais c'est juste fait avec du dextrose. Alors, le fait de finir à zéro, je m'en doutais pas mal. Puis je pense que j'avais 10,40 ou 10,60. Une fois comme ça. OK. Écoute, je vais avouer que je le trouve dur à boire. OK. Ça, c'est facile à boire. Ça, je le trouve pesant. Comme si, tu sais, l'idée comme c'est une grosse bière pesante, je le trouve plus rond en bouche malgré que c'est sec. Comme si c'est un alcool forte. Comme si je buvais un alcool forte. OK. C'est vraiment le feeling qu'il me donne. Tu sais, OK, cool. J'apprécie. Mais plus que je le bois, plus comme... OK, je ne pourrais pas en prendre plein, plein, plein un après l'autre. Comme que j'ai goûté avant. Ça fait que probablement que passer au filtre au charbon, ce serait mieux pour l'adosser. Oui. Je suis convaincu que ça va faire une grosse, grosse différence de le passer au filtre au charbon. Parce que, veux, veux pas, on enlève beaucoup de choses dedans. Mais on va l'en dire, tu n'es plus la matière brute. Tout ce que tu vas passer au charbon, il va rester des particules en arrière. Tu vas tout le clarifier. Et je serais très curieux de voir le résultat avec un filtre au charbon. Bon. Revenons à notre dégustation au début. Oui, d'habitude, quand on fait des hard-seltzer, pour parler un petit peu... Peut-être que vous trouvez ça trop plate. Oui, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. On ne dit pas grand-chose. En gros, un hard-seltzer, on va prendre une base de malde pour le faire. Vous pouvez le faire aussi avec du dextrose, qui coûte encore moins cher. C'est un peu moi, ce que j'ai fait. Après ça, on va y rajouter des saveurs artificielles. Ce n'est pas vrai. Après ça, on va le fermenter. Alors, pour le fermenter, on va tout simplement mettre le sucre. On va mettre des nutriments à le vœu, qui est très, très, très important dans le hard-seltzer, parce que vu qu'on le fait beaucoup avec du sucre, il va manquer des nutriments. Notre vœu fonctionne vraiment bien. Moi, j'aurais pris une vosse pour le faire, ou une ornidale. C'est une vœu très, très efficace, surtout à haute température, et que tu aies fini à zéro. Oui, c'est très bien. Non, j'imagine que vu que c'était du dextrose que tu as pris, c'est le sucre le plus sain et le plus pur que tu peux avoir, puis ça fait transformer et tout se faire manger. Tout se fait manger au complet, fait qu'on finit zéro, zéro, zéro. Puis après ça, théoriquement, on est supposé de le passer à travers de filtres. Pour le clarifier et aussi yoter peut-être le côté plus dur que Kevin retrouve dedans, c'est peut-être les nutriments à le vœu que tu retrouves dedans. C'est peut-être le petit goût d'alcool un peu. C'est une vodka pour la rendre plus smooth à boire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on la passe à travers de filtres au charbon actif. Un peu comme votre Brita à la maison. Ce serait peut-être la méthode à faire de passer un petit filtre au charbon actif entre ça pour l'éclaircir et l'enlever complètement. Parce que c'était facile peut-être pour Fitz parce qu'il a pris du dextrose. Mais tu sais, quand on dit à base de mal, ceux qui ne veulent pas faire la procédure au complet, Fitz, il vend aussi du malte en poudre. Mais le maltre en poudre, la majorité du temps, vous allez voir déjà que c'est beaucoup plus foncé et que tu peux l'avoir du clair, du ambré. Ça va vous donner une couleur automatiquement. Votre base de bière, vous n'allez pas avoir aussi clair que ça. Ça va ressembler un peu à ce qu'on est présentant dans mon verre. Mais moi, j'ai rajouté du... Je vais vous le montrer après. C'est du myo que je prends pour faire mes tests. On fait de l'eau grasifiée. On peut prendre ça ou de l'eau plat. On peut mettre ça dans notre... Puis ça coûte vraiment bon. Ça coûte pas cher et on en met beaucoup. Par curiosité, moi, parce que vu que c'est nouveau aussi pour moi, tu vends-tu les essences? Non, pas encore. Les essences... J'ai des essences de BLG que j'ai un peu utilisées. Quelques essences. J'ai des essences pour faire de l'alcool. Mais je n'ai pas encore les essences de hard-cell surf. Il faut que je les trouve et il faut que je les remette dans des plus petits parce que si je les achète, ça va être en galon. Oui. De toute façon, je ne pense pas qu'on a besoin d'une très grande quantité pour une consommation personnelle. parce que généralement, tout se calcule dans ce que vous allez faire dans votre procédure et que si vous allez en mettre trop, ça va vous goûter trop, pas assez. Ça ne sera pas assez le fun, pas assez agréable versus le goût que vous cherchez. Généralement, j'imagine qu'il va y avoir des instructions de la quantité à mettre versus le nombre de liquides que vous avez. Oui, exactement. Dans le millot, en tout cas, c'est fait comme ça. Ça se vend dans toutes les bonnes épiceries. Même les pas bonnes. On a vraiment partout. Ça se vend dans les épiceries? Du millot, c'est fait pour faire de l'eau. Quand tu veux faire de l'eau, tu ne veux pas boire de l'eau plate, puis tu veux un goût, mais tu mets du millot dedans. Tu fais tes shots d'eau, tu mets dans ta bouteille, tu brases ta bouteille, puis tu es rendu avec un eau au saveur. Ah, OK. C'est intéressant. C'est vraiment cool. Ça fait que, Kev, 1, 2, 3, 4. Lequel que tu enlèves le premier que tu ne veux pas boire? Le 4. Le 4, pour moi, c'est... 4 et 4, OK. On est d'accord là-dessus. Ça ne sent pas bon. Ça ne goûte pas bon. 1, 2 et 3. Moi, je vais peut-être dire que le 1... C'est le prochain qu'on enlève. Le prochain qu'on enlève. Moi, c'est le 1, parce que ce n'est pas qu'il n'est pas bon. Je ne suis pas une bébête à sucre. Et que moindrement que c'est trop intense comme saveur, puis le kit, je veux que ce soit quelque chose à boire. Mais ça, je vais avouer que ce n'est pas qu'il n'est pas bon. C'est mon goût personnel. Et que ça se peut qu'il y a des gens qui vont vraiment triper là-dessus, puis go. Mais... Moi, j'ai vraiment de la misère entre les deux à décider lequel, parce qu'il y a un petit arrière-goût dans le 2 qui ne me revient vraiment pas. Genre, on dirait rubber. Parce que dans lui, oui, il est plus sucré. Puis normalement, à Telsa, tu le veux le moins sucré possible parce que c'est ça le but. Mais là, je ne sais pas lequel entre les deux... Je te dirais que j'enlève le 2, moi. Moi, perso, j'enlève le 2. Bien, c'est vrai. Parce que moi, je ne suis pas une bébête à sucre. Avec lui, je vais le trouver trop sucré. Mais l'autre, je vais le trouver trop intense bonbon. C'est comme si il y a mis trop de liquide dedans. Puis celle-là, c'est comme si il y a trop de sucre résiduel dedans. Oui, peut-être. Puis entre les deux, puis un et trois? Bien, moi, je vais préférer le 3. Le 3, pour moi, c'est plus facile à boire. C'est sûr que j'aurais préféré qu'il goûte un peu moins d'alcool. Oui. Ça, j'aurais préféré ça. Parce que normalement, tout bon produit, quand on fait une bière à la maison, tu ne devrais jamais goûter l'alcool. À moins que ce soit très, très haut, on perd des bières à 10 %. Veux, veux pas, ça va faire partie du procédure. Mais quand on va prendre des bons produits de base, quand on va brasser avec du malt, on ne devrait pas goûter l'alcool. Mais si on rajoute par la suite juste beaucoup, beaucoup de dextrose, mais le dextrose va donner un goût d'alcool dedans automatique parce que c'est un sucre trop simple. C'est une façon de pouvoir monter facilement votre trop d'alcool dans une bière, mais tout doit être balancé. C'est correct pour faire des bières à 10, 11, 12 %, mais une petite partie, parce que la majorité du temps, toute votre saveur, votre qualité de bière, de la mousse, vient toute de votre grain. Bon, je suis curieux parce que Bon, OK, revenons à nos... Après ton explication de dégustation, comme c'est le fun parce que Kevin, il n'a jamais goûté ça, fait que c'est vraiment la première fois, je dois te dire, je dois t'avouer que à base, ceux qui sont aux dépendants, c'est la première fois que j'y goûtais moi aussi. J'y goûté à S.A.Q. À base d'alcool. À base d'alcool, oui, mais Smirnoff, c'est exactement ça, c'est de la vodka diluée à 4 %, puis avec une saveur dedans. En théorie, si tu prendrais... Red Bull était disponible aussi, il n'y avait pas en manque, fait que je voulais vraiment avoir... Tu sais, je vais faire un test avec les mêmes saveurs pour vraiment vérifier que ça soit tout la même saveur. Tu comprends? Si je regarde sa canette, en français, c'est marqué « All the seltz » alcoolisé. C'est quoi un « seltz »? Moi, logiquement, c'est gazéfié. C'est de l'eau gazéfiée, mais je vais avouer que c'est la première fois que je vois le terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise dans notre langage habituellement. Bon, en fait, es-tu curieux de savoir laquelle est laquelle? Écoute, moi, si je me fie juste à la canette, la couleur, moi, je vais dire celle qui est ultra... Il y a des numéros dessus. Non, c'est pas ça que je voulais voir. OK, bon. Non, c'est bon. Moi, j'arrête. Celle-là, je me fie au marketing. Celle-là, ça serait le numéro 1. Ah, là, c'est marqué sur la canette, donc tu l'as vu. Ah, maintenant, je ne l'ai pas vu. OK. Là, je le tourne un peu plus. Ça, c'est un 1. Et quand, ben, je suis dedans. Fait que le premier qu'on a bu, on est arrivé dans le top numéro... C'est un 4. On est arrivé au top 2, mettons. Oui, c'est ça. Celle-là, il était très prononcé trop de Judas. Oui, ça, c'est Beach Club Everyday. Pour le monde qui ne connaisse pas ça, Beach Club Everyday pour le monde de l'Europe, c'est un... Je ne sais pas. Pas en tout de quoi tu parles. Tu ne connais pas Olivier Primo? Non. C'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur du Québec. Le numéro 2, c'est la Bud Light. Bud Light, c'est qui? Ben, je suis allé supposé le deviner. Ah! Mais pour de vrai, j'aurais dit ça. Mon idée en arrière, c'est que Bud Light... Écoute, Bud, c'était des grosses entreprises. Enquête part, ils savent ce qu'ils font et ils veulent aller chercher un marché. Et ça ne me surprend pas que la compagnie Bud Light donne un produit plus sucré, longueur en bouche, pour être capable d'aller chercher justement les bébites à sucre qui c'est facile à boire. Moi, le côté marketing, écoute, c'est multimillions d'énormes business qui savent ce qu'ils font. Et je suis sûr qu'ils vont aller chercher son marché très facilement avec ça. Le troisième? C'est quoi les noms de compagnie? Molson Cars puis Nutriel. OK. Bon, ben, moi, je vais dire d'abord... Oh! Attends une minute, là, j'ai un blanc. Parce que moi, je dirais que pour Molson, logiquement, ça ne devrait pas goûter l'alcool. Parce que ça aussi, c'est une grosse, grosse compagnie. Oui. Mais encore là, l'autre est tellement pas bon que je suis prêt à dire que le numéro 3, c'est Molson puis le numéro 4, c'est l'autre. Exactement. Parce que je ne pense pas que Molson aurait sorti un produit comme ça. Ça a l'air plus comme artisanal. Le quatrième que je n'aime pas, il ressort plus comme artisanal. Puis, écoute, même principe, puis encore là, c'est peut-être rien qu'une question de goût. Si c'est sur le marché, il y a du monde qui doit triper. Mais comme beaucoup de microbrasseries qu'on a partout au Québec, j'ai souvent jeté des bières au lavabo. Il y a souvent des bières qui n'étaient pas bonnes ou à problème puis qu'en fin de compte, ça finit sur les tablettes pareilles. Est-ce que c'était cette batch-là? Est-ce que c'est leur recette puis ça donne ça puis il y a un marché que les gens aiment ça? Moi, je n'aime pas ça. C'est brassé par GEW Breuvage Québec. Je n'ai aucune décision. OK. Bien, pour moi, tout est nouveau que je ne pourrais pas vous dire. Mais Molson Coors, c'est celle-là que j'ai préférée dans tes choix. Fitz vient de me faire goûter originalement son hard seltzer sans liquide dedans. Et que vu qu'il me dit qu'il n'avait pas filtré au charbon et qu'il a pris 100 % du dextrose, ça sent très fort l'alcool. Mais l'alcool, on va dire l'alcool à friction, mais à très bas pourcentage d'alcool, on s'entend, donc c'est beaucoup moins punché. Mais ce n'est pas agréable au nez. Puis ça, il y a zéro arôme. Et que là, Fitz, il a expliqué au-dessus qu'il va le filtrer, il devrait avoir quelque chose, une partie déjà beaucoup plus smooth dans ses arômes. Et que vu que c'était du dextrose, c'est 100 % alcool, il a fini sec et normalement, le malt va emmener des saveurs, tandis que le dextrose n'emmène pas de saveurs. Ça faisait juste goûter l'alcool. Et là, présentement, il a rajouté beaucoup de liquide pour aromatiser. Et qu'est-ce que que j'ai pu retourner, c'est que retrouver dans les saveurs, c'est que là, c'est devenu très sucré. Et que la théorie que j'ai, ça va ressembler comme à de la sucarine, un faux sucre que les gens utilisent dans le café parce que ce n'est pas du vrai sucre, mais il en met à peine et ça va goûter. Ou du coke diète. Le coke diète, c'est la même chose. C'est le type de faux sucre qu'ils vont mettre dedans, mais la peu de quantité va goûter extrêmement sucré. Et que là, présentement, ça a camouflé toutes les saveurs que j'ai goûtées au début et là, j'ai de la misère à le boire parce que c'est vraiment, vraiment sucré. C'est ça. Fait que moi, je me suis versé les trois autres que Kevin avait emmenés. Écoutez, je ne pense pas que, à mon point de vue personnel, je ne pense pas que les Artselcer vont remplacer ma bière. Non, je ne penserais vraiment pas. Cette compagnie-là ici qui fait un marketing vraiment incœurant, vraiment fou. J'avais le goût de l'acheter. C'est une des canettes que j'ai vues que je me disais, écoute, il faut que je goûte à du Artselcer, ça a l'air vraiment bon. L'emballage est meilleur que le contenu. Avoir acheté ça juste une fois dans ma vie par le test qu'on a fait aujourd'hui, jamais j'aurais acheté un Artselcer de ma vie. Mais c'est drôle parce qu'on ne s'est pas parlé. Il m'a juste dit, ramasse des cannes, tout le kit, je l'ai déjà acheté moi aussi et on a eu le même feeling et que j'ai acheté la même compagnie mais moi, c'est que j'ai acheté au citron et c'est que j'ai acheté à la mangue. Mais les deux, on s'est dit la même chose. On s'est dit, ah cool, le marketing est cool, ça a l'air, bon, bien good, ça a l'air d'un genre de petit business artisanal et go, on va essayer ça. Donc là, je n'ai pas goûté encore à ceux-là. Je suis en train de finir le stock d'avant. Moi, je n'ai même pas tout fini parce que je me regarde des options pour goûter. Kerv, il a acheté deux Beach Club, le bleu, puis on voit là, c'est vraiment... Ça goûte le bleu, j'aime ça. Ça goûte le bleu, oui, c'est vrai. Puis on le voit que c'est fait pour aller attirer l'oeil à comparer que si on prend scène des vrais qui sont translucides comme Molson, la batte, qui est vraiment faite, ça goûte sucré, beaucoup plus sucré que la mangue. Je l'aime plus que la mangue, remarque. Ça me fait penser au pop-cycle bleu qu'on avait. Oui, ça... Ça goûte le bleu. Justement, les jujubes aux framboises bleues et la sludge à framboises bleues. Exactement. Et les petits poissons bleus, les requins bleus. OK. All right. Pour un trip de souvenirs d'enfance, le Mr. Freeze bleu. Oui. J'adore ça. Pour de vrai, le bleu à date, c'est mon préféré. Beaucoup trop sucré. Je ne pourrais pas prendre une canne au complet et caler ça comme une canne d'une bière. Impossible. Par contre, quand même intéressant à boire. Tu m'offres ça, je l'arrive chez toi, c'est sur le bord de la piscine et c'est ça qu'on boit. Je ne suis pas déçu, je suis heureux. Comme qu'il avait dit, pop-cycle bleu. j'ai chaud et je viens de courir, je n'ai pas vraiment le goût de boire ça. Mais disons que c'est venu nous chercher un peu plus de nostalgie d'enfance de goûter ça. Donc, oui, j'aime ça personnellement. Il y a raison, c'est sucré. Je pense que j'aurais de la difficulté à finir la canne moi aussi parce qu'autant que je peux l'apprécier après un bout, c'est comme... All right, c'est bon. Mais comme je dis, moi, tu vas me donner un dessert puis tu vas me donner un mini point puis je vais être heureux puis ça va finir là puis on passe à d'autres choses. C'est un peu le même principe. Mais, il y a tellement de bébés à sucre sur le marché, il y a tellement de monde qui trêpe là-dessus. Si vous ne l'avez jamais essayé, le beach... Le beach club everyday. Oui, everyday. Le mûr... C'est-tu mûr? Non, c'est framboise et framboise bleue. Framboise et framboise bleue. Moi, c'est celui-là à date avec le Coors, pour de vrai, le Coors Light, à date, j'y reviens tout le temps puis c'est celui que j'aime le plus. Oui, le Coors était plus discret qu'est-ce qu'on s'est pesant, ça. Oui, oui. Puis là, il faut que tu goûtes l'autre. Il faut que tu prennes le pink, l'limonade de pink. Il revient avec une odeur tout le temps. À la base, c'est supposé être de l'eau pétillante. Oui, alcoolisée, puis oui, c'est fait à base de Malte, une partie du Malte. Mais, je crois que ces industriels-là ou ce monde-là qui font ce type de bière-là ou ce type de... On les filtre puis ont l'équipement pour ne pas me donner une odeur comme ça. Je suis un peu déçu de l'odeur et du goût. Peut-être que j'aurais mis un petit peu plus de limonade rose dedans. Oui, non, je comprends. Écoute, ça goûte la limonade. Moi, je trouve que ça goûte la limonade congelée qu'on dilue, alcoolisée. Écoute, si vous regardez les couleurs, il y a un côté marketing en arrière de ça. Si quelqu'un se voit promener avec un drink bleu ou un drink rose sans savoir c'est quoi, d'un fois, c'est comme « Ah, ça a l'air cool, j'ai goût de boire ça. » Oui, c'est fait pour aller chercher une... C'est vraiment fait pour aller chercher ces couleurs-là pour aller chercher du monde un petit peu plus jeune. On s'entend, ça va être du monde de la début vingtaine qui va commencer à boire des choses comme ça. Tu sais, nos premiers goûts dans la vie, quand on naît et on vieillit, ça a toujours été le côté sucré qui est les premières découvertes. Notre palais, je le dis encore, notre palais va toujours s'évoluer avec les années. Moi, je suis un fan de whisky, de bière, mais si ma bière est trop sucrée, ça ne marche pas pour moi. Mais il y a des années au début, mes premiers vins, ça a des vins sucrés. Les vins blancs, ça a des vins sucrés. Puis plus que ça a avancé, plus qu'en fin de compte, je me suis détourné de ça. C'est comme une entrée de gamme pour celui qui veut faire le party puis qui a une bébête à sucre. Vous allez triper. Totalement. Moi, encore là, un, deux, trois, quatre, toujours. Écoute, cette compagnie-là, je ne la jeterai plus jamais. Je suis désolé, tu ne m'as pas, tu ne m'as pas vraiment pas convaincu. Un, ça a comme accord, écoute, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais les industriels savent vraiment bien brasser. Un industriel, quand elle décide de faire un nouveau principe, art sales sales, c'est nouveau, ça connaît ça, ça sait où ça l'aimait puis ils sont vraiment bons. Deux, mon petit péché de ramener à l'enfance, l'odeur, le goût, ils sont parfaits. Il est parfait, celui à la mûre puis à la framboise. Et trois, limonade rose. J'aurais mis un petit peu plus de limonade rose dedans, mais ça passe quand même. Ça ne sent pas bon. Il ne sent pas bon puis il ne goûte pas bon. Écoute, honnêtement, j'ai l'impression de, tu te mettrais la tête en haut d'un aquarium sale puis que tu aurais comme un peu d'algues. Tu sais, l'odeur d'algues qui ressort là, c'est ça qui me vient au nez. Puis en plus de ça... Ah, ça coûte le chlore. Là, on s'entend, on a pris, on tripe sur le Coors Hard Seltzer de la mangue, mais probablement que les autres aussi sont meilleurs. Tu sais, vous, j'imagine. Mais après ça, ça va dépendre de vos saveurs. Écoute, moi, j'aime la mangue puis ensuite, mais peut-être que vous êtes plus bébé de la sucre versus le côté framboise, le côté les petits baies. qu'est-ce qui est intéressant, calories par canne, zéro. Écoute, je suis vraiment content de l'expérience qu'on a faite. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça a coûté quand même assez cher pour faire ce podcast-là. Je ne te mentirais pas, pour chaque, c'est l'équivalent d'une canette de bière. Oui, c'est 3,50. À peu près chaque. Un petit peu plus cher, un petit peu moins cher, mais... Mais comme d'habitude, si vous achetez, en gros, vous êtes des tripeux, ils vendent des caisses de 12, de la même compagnie, mais nous, on voulait essayer pour être capable de se donner une idée générale. Puis je suis très content d'avoir une variété parce que si j'aurais acheté juste de cette compagnie-là, c'est comme... C'est quoi, cette cochonnerie-là? C'est dégueulasse. Fait que si tu es au Québec puis tu veux quelque chose de très, très sucré, plus côté sucre, les Beach Club, ils sont bons, ils sont super bons. Écoute, tu ne te tromperas pas vraiment. Si tu veux quelque chose de plus sec, vraiment le vrai hot salser qui devrait être. À côté plus, je te dirais, Moulson, ils ont fait hot, je trouve que c'est eux qui sont le plus à la coche. Puis si jamais tu veux essayer ceux qui ont emmené ça ici, qui ont parti, c'était qui? Ceux qui l'ont pas popularisé, c'est White Claw. C'est ça. Que vous allez trouver à l'SEQ, oui. Mais ce n'est pas eux qui ont inventé, mais c'est eux autres qui ont fait le marketing puis ça a comme fait un boom majeur en Amérique du Nord. Fait que si tu veux goûter aussi, peut-être que ça sera le fun de l'en chercher à l'SEQ les prochaines fois pour goûter qu'est-ce qui se fait à la SAC, contrairement à ce qui se fait côté ami-brasseur. À base de Volca au lieu de base de Malte. Et juste une petite correction, Fitz, c'est entre 110 et 130 calories. Ce n'est pas zéro calorie. Si tu regardes, ils ont toutes les calories en haut, ils sont toutes marquées. Pour les calories, ils sont là. 120 calories. C'est ça. Il n'y a pas de sucre, mais inquiète-toi pas qu'il y a des agents sucrés là-dedans, pareil. Ce n'est pas parce que ce n'est pas du sucre voilé comme un coke diète. Il n'y a pas de sucre dedans. Il y a d'autres choses et ça goûte du sucre. C'est marqué « Monk 120 calories en gros en plus ». Alors, c'est tout pour le podcast. J'espère que tu as apprécié. C'est un peu différent. On voulait emmener, vu que l'été arrive ici, le déconfinement. Tu sais, c'est des choses qu'on peut faire entre amis, ça. Acheter un pécat d'Heart Seltzer. Puis tu sais, on a vu qu'on n'a pas bu beaucoup, là. Fait que tu t'en arrêtes une dizaine de marques différentes, de goûts différents. Tu fais découvrir à tes amis. Puis ça peut être vraiment intéressant. En même temps, toi aussi, tu découvres, comme Kev a dit tantôt, pas parce qu'on arrête tous les deux à amener ça. On arrête tous les deux et t'es très, très, très déçu. Des fois, ça vaut la peine d'essayer d'autres choses puis de partager. Mais je vous confirme, je vais rester à la bière. C'est une passion, c'est un goût personnel et ça, c'est bien trop de sucre pour moi. Je ne suis très pas là. Toi, je vais essayer, moi, d'en faire d'autres. Plus, j'ai des cannes de Heart Seltzer, j'ai des kegs, j'ai un keg de 10 litres de Heart Seltzer. Mais on va aussi essayer de le faire, on va essayer de mettre des goûts différents dedans, le passer au charbon. Je ne l'ai pas fini mes tests. Je ne suis pas complètement arrêté présentement. La course, elle m'aide beaucoup puis, écoute, c'est un mangue puis la mangue a un goût particulier, on s'entend. Oui, peut-être que, parce que la réalité, c'est qu'on ne met pas des mangue dedans, c'est un sirop. Tout dépendant, peut-être qu'il y a une autre compagnie qui en fait justement un autre genre de sirop à la mangue, peut-être que vous allez préférer au moins bon. J'ai tout pris ce qu'il y a à la mangue au dépendant où je t'étais puis il y a un gros, gros, gros frigo. De compagnies différentes pour les saveurs? J'ai juste pris ce qu'il y avait à la mangue pour avoir vraiment un test. Non, 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 moi je peux dire de les faire maison. Le sirop pour les faire maison parce que, tu sais, les quatre mangue qu'on a goûtées ne goûtaient ni un pareil. Et que, tu sais, chacun a leur propre recette et que si vous en faites à la maison, bien probablement que vous allez avoir différentes possibilités de différents sirops. Il n'y a pas un qui goûte la mangue. C'est ce qu'il goûtait, c'est ce qu'il était le premier, là, qui était trop intense en saveur, je trouvais que c'était un mix de mangue et de pêche. Oui. Mais je goûtais la mangue, mais pas comme si c'était juste la mangue. C'était quasiment comme les... C'était mangue et les petits bonbons surettes à la pêche, les petits ronds surettes. Oui, oui. Mais généralement, c'est facile de ressortir ça parce que c'est un goût artificiel de pêche qui va faire une ressemblance et que ça ne goûtera jamais de la vraie pêche ou de la vraie mangue. Mais en tout cas, si toi, à la maison, tu goûtes à des Heart Seltzer et tu as le goût qu'on fasse un autre podcast ou juste personnellement qu'on y goûte et que tu en trouves un vraiment bon et qu'on n'a pas essayé présentement, marque-nous en commentaire si ça nous ferait un grand plaisir de l'essayer peut-être dans un début de podcast ou un fin de podcast. Des fois, ça peut être très plaisant. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que le coronavirus Alors, faites attention à vous puis protégez-vous, lavez-vous les mains, gardez vos masques puis on se revoit dans un prochain podcast, d'amis. Ciao! Bye tout le monde!